Coucou ! Aujourd'hui, on raconte la lumière allumée. La lumière allumée, écrit par Richard Marnier, illustré par Aude Morel. Voici ma ville, une ville sans surprise et sans histoire. Dans mon quartier, chaque maison a une porte, deux fenêtres et un toit rouge bien régulier. Chaque porte a une poignée et une serrure bien huilée. Chaque fenêtre est encadrée de deux volets gris bien épais. Chaque soir, les volets sont convenablement fermés. Et au petit matin, ils s'ouvrent tous en même temps, comme cela doit être fait. Mais une nuit, quelqu'un a laissé la lumière allumée. Et au matin, quel choc ! Ces volets se sont fermés. Depuis, ce comportement de brigand se répète jour et nuit. Dans le quartier, les voisins jasent. Mais qui c'est celui-là ? On n'a jamais vu ça ! Heureusement, par un bel après-midi, la porte s'ouvre et l'intrus s'en va. Quel soulagement ! Mais quelle honte ! La maison laissée à l'abandon se délabre à vue d'œil. Son toit prend l'eau, ses murs se fissurent et ses volets pendouillent. Tant et si bien qu'il faut la raser. Un jour, le voisin rentre chez lui. Et il ne trouve plus rien. Plus rien qu'un grand vide à combler. Alors, avec tout ce qu'il a rapporté de ses voyages, il se construit une nouvelle demeure. C'est une drôle de maison qui fait tâche dans le quartier. Les voisins sont bouleversés. Mais quelle aurore ! Vous avez vu ces couleurs ? Le lendemain, pourtant, l'un des deux se dit que le bleu pour dévoler, c'est plutôt joli. Ailleurs, on déclare que le rouge, après tout, c'est pas mal aussi. Pendant qu'un autre bateau bâtit une tour d'angle et un donjon du meilleur goût. Un peu plus loin, on ajoute deux étages, une écurie et un mur de bambou. À côté, on installe des toilettes à ciel ouvert et une véranda sur le toit. En face, une maison se couvre de brindilles, alors que sa voisine transforme ses murs en fenêtres qui brillent. Dans le quartier, petit à petit, on peut admirer des murs en plaques d'acier rouillées, des toirons, des ponts-levis et des escaliers en colis maçons. On construit des maisons de plein pied, d'autres qui grimpent jusqu'au sommet, des maisons de travers et d'autres plus austères. On s'étonne des chalets de béton, des immeubles de bois, des barrailles de marbre, des châteaux de dentelles, des masures chaussures et des maisons liseront. Chaque jour, mille idées fleurissent, mille histoires s'échauffent, s'échafaudent, mille projets se construisent. Et chaque voisin, en laissant galoper son imagination, remercie à sa façon ce, celui qui a laissé la lumière allumée. Et voilà, j'espère que vous avez vu qu'il y avait une maison poisson, une maison chaussure. Il y avait plein de maisons dans ce livre à observer. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501